Ondulation en natation, comment y arriver parfaitement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors l'ondulation, c'est un frein pour beaucoup de personnes et je reçois souvent des commentaires qui me disent « je n'arrive pas à placer une bonne ondulation, comment je pourrais m'entraîner, comment je pourrais le faire ? » On me demande aussi quelques exercices à sec pour travailler l'ondulation. Donc je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. Au programme, l'utilité des ondulations. On va voir l'utilité des ondulations sur une coulée et dans la nage du papillon. En deux, on verra le mythe entre est-ce qu'on va plus vite sous la surface ou en nageant à la surface. Je vais y répondre dans cette vidéo. Troisième partie de cette vidéo, je vais te donner une série d'exercices qui va te permettre d'enfin comprendre, pratiquer et devenir meilleur dans tes ondulations en natation. Et enfin, je vais t'expliquer comment faire une coulée parfaite suivie d'une belle reprise de nage avec une bonne ondulation. Pouce bleu si ce thème de vidéo te plaît. Marque-moi en commentaire si tu as l'habitude de faire des bonnes coulées en natation et qui, dans les commentaires, dépasse les 5 mètres de coulée à chaque virage. Je vous laisse écrire tout ça. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos et mon programme en ligne, directement, dans la description. L'utilité des ondulations. Ondulations, parfaitement utile pour les coulées, les reprises de nage. Ça va te faire gagner du temps à l'entraînement. Ça va te permettre de devenir un meilleur nageur. Ça va te permettre d'avoir une meilleure allure de nage, une meilleure natation. Aussi, c'est essentiel quand on veut nager le pape correctement. Je te renvoie sur mes dernières vidéos en pape. Tu peux aller les retrouver juste là-haut. Maintenant, on va répondre à la question. Est-ce qu'on va plus vite sous la surface ou en natation ? Est-ce qu'on va plus vite quand on nage tout simplement le crawl ? Donc, ça dépend vraiment des personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ta meilleure vitesse, tu l'as au moment soit où tu plonges, soit où tu pousses au mur. Dans une coulée, le fait de pousser au mur, de passer d'un élément solide à transpercer le milieu apathique, c'est là où tu vas avoir ta meilleure allure. Maintenant, tout le jeu, c'est conserver cette allure pendant la coulée et sur ta reprise de nage. En revanche, pour la plupart des nageurs, si vous faites une coulée trop longue, vous allez perdre de la vitesse. Il faut vraiment trouver le meilleur ratio entre la poussée au mur, l'optimisation de la coulée et la reprise de nage. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette vidéo, comment optimiser chacune de tes coulées. Troisième partie, je vais te montrer une série de 4 exercices qui vont te permettre d'améliorer tes ondulations sous la surface. Ces exercices, tu vas les faire dans un premier temps avec les palmes et dans un deuxième temps sans les palmes. Non seulement tu vas améliorer tes ondulations, mais en plus tu vas améliorer ton aisance aquatique puisque tu vas voir que tu vas devoir développer tes ondulations sur 4 plans. Premier exercice, ondulation sur le dos. Ça va te permettre de pousser vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas à l'image de l'aileron d'un dauphin. Ensuite, tu vas faire des ondulations sur le côté. Ça va te permettre de pousser sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière à l'image de l'ondulation d'un requin. Et ensuite, tu feras la même chose, troisième exercice, de l'autre côté, en regardant par exemple à droite. Et du coup, dernier exercice, ondulation sur le ventre, ondulation ventrale. Encore une fois, là tu simules l'ondulation d'un dos ferme. Donc, le fait de faire les ondulations dans les 4 plans, sur 4 trajectoires, sur le dos, côté droit, côté gauche et sur le ventre, va te permettre de sentir tes ondulations sur différents plans. Objectif, bloquer le haut du corps en flèche, faire partir l'ondulation du haut du nombril et exagérer cette ondulation en donnant des coups de bassin vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Le reste de tes jambes suit l'ondulation de ton nombril et surtout de ton bassin et va jusqu'au bout de tes doigts de pied en fouettant la surface. Cette série de 4 exercices, fais-la une fois avec les palmes histoire de bien ressentir ce fameux mouvement ondulatoire et ce mouvement de fouet. Et ensuite, tu le fais sans les palmes quand tu es suffisamment à l'aise. Attention, le haut du corps doit rester fixe. Et comment tu vas réussir à fixer ton haut du corps ? En serrant tes biceps derrière ton crâne et en rapprochant les coudes l'un vers l'autre. Ça, c'est les meilleurs exercices pour rapidement choper la bonne ondulation en natation. Ensuite, on m'a souvent demandé comment je peux m'exercer à sec pour avoir une bonne ondulation. Meilleur exercice pour s'exercer à sec, tu prends un ou la ou et tu répètes des séries de cerceaux. Quatrième partie et dernière partie de cette vidéo, comment faire une coulée et une reprise de nage parfaite. Je te montre l'illustration de Noé de profil. Donc Noé, là, il fait une petite coulée. Ce n'est pas une coulée très appuyée. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse fort au mur et on prend un angle légèrement vers le bas. On va glisser pendant une seconde avec une position de flèche parfaite. Les deux épaules derrière le crâne, au-dessus des oreilles. Les deux biceps serrés, contractés derrière le crâne. Les deux coups de l'un vers l'autre. Et surtout, indispensable, les mains l'une sur l'autre. Une fois que tu es en flèche parfaitement, tu glisses pendant une seconde et ensuite, tu vas entamer tes ondulations. Et toutes tes ondulations doivent te servir à remonter. Tu as une double force qui va t'aider à remonter vers le haut. La première force, c'est l'air qu'il y a dans tes poumons et qui t'amène vers le haut. Deuxième force, les ondulations et l'énergie timée qui t'amènent vers l'eau. Donc, à cette condition, tu vas accumuler de la force pour sortir rapidement de la surface. Quand tu fais ta reprise de nage, gros battement plus un coup de bras efficace, tu gardes la tête basse et tu fais au moins un coup de bras sans inspirer. Et là, tu as toutes les conditions réunies pour une coulée parfaite et une belle reprise de nage en natation. Un, je pousse au mur. Deux, je glisse une seconde légèrement vers le bas. Trois, mes ondulations me servent à remonter. Quatre, reprise de nage sans inspirer avec un gros battement et un beau coup de bras. C'est tout pour les ondulations. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans les commentaires, combien de mètres tu fais sur chacune de tes coulées. Et si tu veux aller plus loin en natation, je te laisse mon programme en ligne disponible dès maintenant. 10 étapes pour un crawl parfait. Je te donne mes 10 chapitres, la trempe pédagogique, les séances PDF organisées par niveau et tous les éducatifs qui vont te permettre d'avoir une technique parfaite dans la nage du crawl. C'était Malcom. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501